C'est-à-dire que l'action vise à sensibiliser ce nouveau plan de restructuration de la SNCB qui est vraiment indigeste pour Moucron et pour Erzo en particulier. D'une part parce qu'il n'y aura plus les liaisons directes avec Bruxelles et donc une correspondance s'imposera à tourner, avec les risques de retard et donc de suppression de correspondance et donc de perte de temps. D'autre part, on constate ces 50% de suppression de train sur Erzo et donc il faut absolument que l'on sensibilise l'ensemble des nafteurs. Quand on parle de mobilité, quand on parle vraiment de cette nécessité de recourir au transport en commun pour laisser la voiture sur le côté, il faut qu'on ait vraiment des services de qualité et ce plan de restructuration pour la région Moucron-Erzo ne va vraiment pas dans le bon sens. Les grandes gares sont moins touchées que les gares rurales. Il importe d'attirer l'attention sur, par exemple, Atmos qui est également, ou Atlessine, des desserts qui seront défavorisés dans le futur. Et si l'on veut vraiment une bonne mobilité de la ruralité vers l'urbanité, il faut que l'on puisse tous se mettre ensemble autour de la table et revoir les différents paramètres qui ont été validés par le Conseil d'administration pour ce plan de restructuration de la SNCB.